Il est 7h21 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste du Figaro, responsable du Figaro Vox, Alexandre Devecchio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Les propos de Yannick Jadot sur Radio-J dimanche dernier qualifiant Éric Zemmour de juif de service pour les antisémites, eh bien ces propos suscitent la polémique. Oui, Yannick Jadot s'est encore un enfoncé sur Beurre FM en expliquant qu'il n'y avait que des blancs dans les meetings d'Éric Zemmour, à part un noir qu'on mettait à la tribune pour l'affichage. On imagine le tollé si une personnalité de droite ou si Éric Zemmour lui-même avait tenu de tels propos. L'indignation de la gauche morale et des associations antiracistes est leur riposte aussi bien médiatique que judiciaire. Pour autant, on évitera ici de jouer les procureurs et on se contentera de qualifier les propos de Jadot de « dérapage », selon la formule désormais consacrée. Un dérapage qui en dit cependant long sur la dérive d'une partie de la gauche que l'on retrouve dans les rangs des Verts ou de la France Insoumise. Les propos de Jadot rappellent les insultes traîtres vendues lancées contre un policier noir lors d'une manif de soutien à Adama Traoré en juin 2020 à Paris. Ou encore l'accusation d'arabes de service ou de harkis visant régulièrement des personnalités comme Zineb El-Razawi, Fatia Boudjalat ou Kamel Daoud. Cette gauche, souvent prompte à crier au racisme, dès qu'une personnalité défend l'identité nationale, semble paradoxalement obsédée par les identités religieuses ou encore ce qu'elle appelle les identités de genre et de race. Sous prétexte d'émancipation et de lutte contre les discriminations, elle essentialise, assigne les individus à résidence identitaire et communautaire. Voilà exactement ce qu'a fait Yannick Jadot à l'égard d'Éric Zemmour. Alors comment se défend-il Yannick Jadot ? Éric Zemmour utilise sa religion pour excuser toute l'extrême droite, explique Yannick Jadot. Il est l'idiot utile de l'antisémitisme. Moi, ce que j'ai voulu, peu importe la formule, c'est qu'on parle de cet antisémitisme. C'est peut-être là l'aspect le plus intéressant de cette polémique. Il y a bien une résurgence inquiétante de l'antisémitisme en France, mais la menace principale pour les juifs vient-elle aujourd'hui de l'extrême droite ? Certes, un journal comme Rivarol s'inscrit bien dans la tradition du vieil antisémitisme français. Cependant, l'hebdomadaire ne cesse de vilipendé Éric Zemmour, l'accusant non pas d'être l'idiot utile des antisémites, mais bien celui du sionisme mondial. Et convenons que l'influence de Rivarol dans la société française est aujourd'hui heureusement plus que marginale. En vérité, de l'affaire Dreyfus à l'affaire Sarah Halimi, l'antisémitisme a changé de nature et de visage. Et c'est l'une des thèses défendues par Pierre-André Taguiev dans son nouveau livre « Sortir de l'antisémitisme » qui vient de parler de chez Odisse Jacob. « Oui, la grande transformation réside dans l'islamisation croissante de la judéophobie, explique-t-il. L'historien et philosophe soulignent que des convergences sont observables entre milieu d'extrême gauche et milieu islamiste, notamment sur la base d'un antisionisme radical et d'un antiracisme réduit à la lutte contre l'islamophobie. Il rappelle également que depuis 2012, et la tuerie de l'école Osara Torah par Mohamed Merah, « Ceux qui en France ont assassiné des juifs en tant que juifs se sont tous réclamés de l'islam. S'il est réellement sincère dans son combat contre la haine des juifs, c'est contre cet antisémitisme meurtrier que Yannick Jadot devrait lutter en priorité, et non contre celui imaginaire d'Éric Zemmour. » Alexandre Devecchio, merci et à mercredi prochain.